Et bien, collaborer n'est toujours pas facile et surtout quand vous exercez le même métier et de la même façon. Il faut s'attendre à des moments de tension ou d'incompréhension. Comment se passe la collaboration entre les artistes musiciens et surtout ceux qui décident de se mettre en groupe ? Jennifer Sativi et son évité seront sur ce plateau pour en parler après ce reportage. 50 ans de Polyrythmo. Ils sont trois parmi les membres fondateurs qui sont encore là. On leur souhaite longue vie. Moi, je m'appelle Bento Gustave, membre fondateur de l'Orchestre Polyrythmo. Qu'est-ce que vous pensez de ces 50 années de vie ? Vraiment, ça me fait plaisir de rester jusqu'à ce moment et fêter. Parce que j'ai vu que l'Orchestre a fait sa route. Il y a beaucoup d'Orchestre qui n'existent plus. Nous, depuis, on a fait jusqu'à 50 ans. On n'a fait plus que 50 ans, mais on va fêter 50 ans. Amen. Alors, lorsque vous faites un retour en arrière, quand vous pensez à ces 50 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué dans ce groupe-là, Polyrythmo a souffert beaucoup pour la musique. On n'a pas d'aide, on n'a rien, pourtant, on s'est quand même attaché. On l'a pris comme un métier. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout le monde nous a laissé. On n'a pas baissé les bras, on a continué jusqu'à ce temps. Nos fans, je les souhaite quand même de nous soutenir pour nos 50 ans, de nous donner encore du courage à le faire. Et que les jeunes qui sont dans le groupe aussi, on va les soutenir. D'un jour à l'autre, on va laisser les jeunes jouer. Nous, on va rester à l'écart pour les voir. Un autre mot spécial, je souhaite l'envie au président, qui fût un bassiste aussi comme moi, je lui souhaite de nous soutenir à Sistralon. Et voilà ! J'aime bien ce groupe, j'affectionne très bien Polyrythmo. C'était il y a un an, 50 ans ? Il y a un an, ils ont fait l'heure 50 ans. Et puis il y a une chanson que j'aime, c'est Tout bédé, il n'y a pas moyen. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Marchelle, je vais bien chez vous. La femme ? Ça va Marchelle. Vous êtes avec Balogun Claude, acteur culturel. Bonsoir. Bonsoir. On ne représente plus, hein ? Ah bon ? Alors ce soir, on va parler de la collaboration entre les membres d'un groupe d'artistes musiciens. Comment il faut y arriver, comment il faut gérer justement cette relation de... De... De collègues. Voilà, on y va. De collaboration. De collaboration. Merci. Donc monsieur Claude Balogun, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dites-nous pour nous, pour vous, c'est quoi les ingrédients qu'il faut ou les critères qu'il faut ? Déjà pour se mettre ensemble et pour dire, nous formons un groupe, nous voulons chanter, nous voulons prester. Le premier, seul et unique critère, c'est l'œuvre qui doit être créée. C'est l'œuvre autour de laquelle les éléments doivent rester pour faire la création. Vous n'allez pas voir un spécialiste de Zenly se mettre ensemble avec un spécialiste de Ganga pour dire, pour dire qu'il forme un groupe. Qu'est-ce que, de quoi le public a besoin ? Le public a besoin de l'œuvre artistique. L'œuvre artistique est l'élément. Il n'y a pas d'autres critères. Si on cherche d'autres critères, on va faire fausse route tout simplement. Celui qui fait du conte tout court et celui qui fait du conte théâtralisé n'ont pas la même façon de créer l'œuvre. Celui qui fait du sasa et celui qui fait de la rumba ou du paclot de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même type. Évidemment, il peut arriver qu'on tire de ces deux éléments pour faire une sauce. Si elle est bien cuisinée, assaisonnée, elle est bien consommable, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas parce que Jennifer marchait, parce qu'on s'aime bien, on s'apprécie bien, que nous nous mettons ensemble pour créer un groupe. D'accord. Justement, j'allais vous demander si les affinités ne jouent pas un peu. Parce qu'on se rend compte, les gens disent, oui, on est ensemble depuis le collège, on faisait les répétitions et tout. Donc, on est de grands amis, on a envie de chanter. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une erreur ? Ce n'est pas une erreur. Par contre, ça vient après coup. N'est-ce pas ? On se fréquente, on se connaît, et puis à partir de cet instant, on commence à se tolérer et on reste ensemble. Mais rester ensemble en matière musicale, tourne autour d'une œuvre. Tourne autour, quand on dit une œuvre, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est le rythme, c'est ce que nous faisons de spécial, ce qui relève de notre patrimoine et qui est particulier à nous. Alokon est différent de Alokon en haut, n'est-ce pas ? Parce que là-bas, c'est Tchengkoumé et ici, c'est Zéli. Mais c'est autour du Zéli que Alokon en haut a des éléments pour faire son orchestration, n'est-ce pas ? Mais c'est autour du Tchengkoumé qu'Alokon avait, où les autres praticiens de Tchengkoumé ont un groupe, n'est-ce pas ? Maintenant, l'affinité intervient après. Lorsqu'il y a deux éléments qui font de la guitare basse, et un élément est assez acceptable, vivable socialement, et l'autre est difficilement praticable, je préfère... Est-ce le cas du groupe Polyrythmo, par exemple ? Mais non, non, le groupe Polyrythmo, on ne va pas dire, par exemple, que le groupe n'a pas eu de problème, n'est-ce pas ? Le groupe a 50 ans, mais il y a eu une période d'interruption. Dans la vie d'un groupe artistique, principalement, le cycle est souvent de 5 ans. 5 ans ? 5 ans. Lorsqu'un groupe est créé... Quand 5 ans sans problème, c'est que ça peut aller. C'est pas ça. Vous arrivez à faire... c'est un cycle, en fait, prévu de 5 ans. Vous arrivez à faire 5 ans, vous allez voir que ce groupe qui traverse 5 ans va résister pour faire 10 ans. Si ça ne résiste pas pour faire 10 ans, c'est que ça casse Antifa, n'est-ce pas ? Mais après 10 ans, c'est que le groupe résiste pour aller à 15 ans. Et c'est souvent ça. Ok, monsieur. Alors, oui, allez-y. Les Polyrythmo, on peut dire qu'ils sont allés jusqu'à 50 ans, donc ils ont eu à faire des pauses, en fait. Ben oui, les Polyrythmo, c'est un certain nombre de personnes. Et à un moment donné, il y en a qui ont quitté le groupe, qui ont rejoint d'autres groupes. Il y en a qui ont quitté, qui ont voulu cavalier seul. Réguen Vincent, le chanteur principal du groupe aujourd'hui, a fait cavalier seul pendant longtemps, avant de revenir au groupe. On a compris aussi qu'il y en a, enfin, que le groupe même a vécu en l'état. Il n'y a pas que les Polyrythmo, il y a par exemple le groupe Terriba aussi. Il y a le groupe Terriba qui, dans ce cycle-là, vous allez voir qu'au bout de 15, 20 ans, il y a un crash. Il y a un crash aujourd'hui et on se rend compte que véritablement, il y a des difficultés. Elles ne sont pas vraiment trop et tout. Il y a le groupe Apuke, c'est pareil. À un moment donné, ça s'est arrêté. Ils ont tenté de se remettre. Et puis après, ça n'a pas fonctionné. Et puis après, nous avons le trio Apuke avec peut-être deux personnes ou une personne étrangère. Alors, vous n'avez commencé pas à citer les bases de ce qu'il faut pour rester ensemble, pour collaborer ensemble. Mais en dehors de l'oeuvre que vous devez créer ensemble, quels sont les autres aspects qu'on doit voir pour la chose ? Oui, les autres critères sont les critères inhérents à toute activité humaine. Les gens n'arrivent pas à rester ensemble durablement lorsqu'ils ne s'assertent pas. Et les éléments qui cassent le groupe véritablement, c'est soit l'argent, soit les femmes, soit l'alcool, ou soit les comportements des uns et des autres. Ce n'est pas là le rôle du manager par hasard ? Ben non, justement. Et c'est à cela que je voudrais venir. Parce qu'un groupe, ce qui casse le groupe aussi, c'est que le groupe n'est pas là pour gérer les finances. Le groupe est là véritablement pour gérer la création artistique. C'est comme un artiste. Vous voyez le groupe comme un individu qui crée, n'est-ce pas ? Alors, si le groupe crée, il faut que le groupe ait autour de lui un certain nombre de techniciens de la chose qui les encadrent, les cadres artistiques qui les accompagnent, tel que le manager, tel que le producteur, tel que le tour réparateur, tel que le journaliste culturel qui fait leur dossier et tout. Parce que l'artiste, ce n'est pas l'artiste, après avoir créé, qui doit aller dans la rue, coller des affiches. Ce n'est pas l'artiste qui doit aller chez quelqu'un pour négocier un contrat, n'est-ce pas ? Non. Ce n'est pas non plus le rôle du manager d'organiser un spectacle. Est-ce que vous voyez ? Donc, autour de l'artiste, il doit pouvoir avoir une série de personnalités culturelles qui accompagnent la carrière de l'artiste. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est véritablement cela. Et puis, bon, maintenant, après, lorsque un groupe reste ensemble, il doit durer, il faut que le groupe laisse la gestion des contrats, la gestion financière, la gestion des voyages, la gestion de ce nombre de choses au cadre qui les accompagne. Mais, surtout sûr, on constate quand même que le groupe arrive à exister sur une bonne période, mais au Bénin, le constat est... Mais c'est ce que je dis. Si le groupe est créé autour d'une œuvre artistique de création, le Tcheng Système, par exemple, et ne travaille pas à créer que le Tcheng Système, pour que le Tcheng Système amène de l'argent pour entretenir les éléments du groupe, il y a un problème. Et si, en créant le Tcheng Système, le groupe ne prend pas autour de lui des cadres professionnels qui doivent gérer la carrière des éléments du groupe, il y a un problème. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est simplement ça. Il n'y a même pas à réfléchir ailleurs, les groupes qui existent. De toute façon, un groupe qui travaille devient un label. Le groupe devient un label. Pour les rythmes, il y a un label aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dedans aujourd'hui, nous avons trois anciens. Et tout le reste des jeunes. Je ne souhaite pas, pour les anciens qui sont dedans, mais si d'ici quelques années, les anciens ne sont plus là, le label demeure et continue. Avec les jeunes qui sont là maintenant. Donc, ce groupe est devenu un label. C'est comme le groupe Terriba qui, à un moment donné, doit certainement se mettre à avoir fausé pour commencer à former et prendre de nouveau. Histoire que le nom ne disparaisse pas. C'est comme le groupe Gangway Brassband qui, depuis plus de 20 ans, voyage tout le temps, fait six mois au moins chaque année à l'étranger. Est-ce que vous voyez ? Ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont toujours dedans, mais le nom, le label Gangway Brassband demeure. Et l'œuvre artistique que Gangway fait n'a pas changé. Est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau du fait que nos artistes, pour la plupart, n'ont pas une formation de base en tant que tel ? Parce que si vous faites former, c'est des notions qu'on doit former. Et même dans les pays où il y a des artistes qui sont bien formés, ça crache aussi. Parce que après, c'est une question d'intérêt. Nous avons créé un groupe ensemble, tous les trois, n'est-ce pas ? Parce que nous n'avons peut-être pas de charge en tant que tel. Vous, vous n'avez pas encore de mari bien conforme, filmé. Elle n'a pas encore de responsabilité. Moi, je n'ai pas de femme bien jaune. Et puis, à un moment donné, on commence à avoir du succès. Au bout de cinq ans, on commence à gagner de l'argent. Nous achetons des voitures, des motos. Les motos commencent à avoir des problèmes. Nous avons des femmes, des enfants et on commence à avoir des enfants. Les charges commencent à s'accroître. Dans le même temps, nous allons en Europe. Et comme vous vous êtes bien pour noir, quelqu'un, producteur international, vous voit et vous fait une proposition. D'aller découvrir autre chose. Et vous acceptez, vous partez. Le groupe est handicapé. Moi, je m'occupe de mes enfants. À un moment donné, je ne peux plus aller aux répétitions. Il y a problème. Voilà des problèmes qui sont exogènes au groupe qui viennent perturber le fonctionnement. Mais comment faire alors pour quand même améliorer la collaboration quand on est en groupe ? Pour améliorer la collaboration, il n'y a pas d'amélioration lorsqu'il n'y a pas beaucoup de recettes. Si nous sommes un certain nombre d'éléments qui constituent le groupe, nous devons vivre convenablement de notre travail. Et pour vivre convenablement de notre travail, l'État doit mettre le cadre adéquat en place. Et nous-mêmes, nous devons mettre autour de nous des professionnels qui vont à la recherche du marché pour nous. Et c'est dans ce marché-là qu'on gagne pour nous, que nous gagnons de l'argent, qu'eux gagnent de l'argent et nous serons à l'aise pour créer. Tout simplement. Chacun doit faire son travail et être au poste où il doit être pour que nous gagnons véritablement notre vie. Merci déjà pour le travail que vous faites, M. Balogou. J'essaye. Alors, je rappelle que vous êtes acteur culturel avec vous. Nous avions parlé de la question de collaboration entre membres d'un même groupe, entre artistes, musiciens, Jennifer Sativy. Merci d'être passée. Merci de nous avoir reçus, Marchand. Jeudi ou un autre plateau ? À jeudi. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501